Comment les peintres français du XIXe et du début du XXe siècle ont-ils illustré les colonies l'Orient et les contrées lointaines ? Certains représentent l'ailleurs avec une grande sensibilité, d'autres en idéalisant le lointain et son exotisme imaginé, d'autres encore exécutent des commandes de leur gouvernement. On a vraiment un art colonial qui a été fait par des artistes qui ont eu des bourses de voyage, qui sont allés en Orient et qui ont rapporté des images qui doivent servir la propagande sur l'impérialisme colonial de la France. Une exposition qui interroge sur notre histoire, mais aussi sur la représentation de l'ailleurs, hier et aujourd'hui. Ça pose la question effectivement de ce désir d'évasion, de cet imaginaire. À quoi correspond notre désir d'évasion ? Chez ces peintres, il y a un petit peu de tout en fait. Il y a le désir d'obéir à un discours politique et puis il y a le désir de rencontrer l'ailleurs, de rencontrer l'autre et l'ailleurs. Peinture des lointains, un événement à découvrir gratuitement au musée de Tessé du Mans jusqu'au 5 juin 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada